Bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur la campagne municipale du RN à Saint-Nazaire. Vous le savez peut-être, il y a eu un conseil municipal le 22 novembre dernier qui a notamment porté dans les délibérations 4 et 5 sur ce projet d'immeubles géants au niveau de la plaine des sports qu'on appelle Harmony of the Sky. Alors il s'agit de débattre et de voter concernant ce projet d'immeubles de 9 et 16 étages. Il y a eu vraiment un débat de fond d'à peu près une demi-heure. On a vu par exemple les écologistes qui n'étaient pas d'accord avec la majorité municipale concernant bien sûr les normes environnementales. Ils n'en ont pas moins voté la délibération, enfin ils se sont abstenus. En gros il n'y a aucun groupe qui s'est abstenu ou opposé sur ces deux délibérations 4 et 5 même s'il y a des oppositions politiques à ce projet. Aucun groupe, sauf le groupe Rassemblement National Union Nazérienne puisque le RN a fait savoir à l'occasion de ce conseil municipal du 22 que s'il gagnait la mairie de Saint-Nazaire en mars prochain, enfin en avril prochain, eh bien il suspendrait le projet Harmony of the Sky parce que nous avons pris conscience et pris connaissance de la contestation populaire des riverains autour de ce projet. Il y a eu une réunion publique d'information il y a quelques semaines qui a été très houleuse, très houleuse. La majorité municipale n'a pas écouté les riverains. Il y aura une autre réunion le 5 décembre prochain qui risque sans doute d'être assez animée également. Ce qui nous a fait un peu de peine par contre, c'est la manière dont la presse locale et notamment l'écho de la presqu'il a traité cette contestation par le RN du projet puisque sur une intervention de 5 minutes, ils n'ont retenu que les 15 secondes 15 secondes où nous parlons du logement social, où nous critiquons l'excès en nombre du logement social et pas du tout notre opposition au projet. C'est quand même assez partiel.